Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de cette semaine qui démarre le lundi 25 septembre 2023. Déjà, parce que le temps passe si vite. Bon, il y a plein de trucs dans le ciel de cette semaine. Il y en a pour tout le monde. C'est ça, le bon côté, c'est qu'on peut tous puiser dans un dédettement qui nous fait écho, qui nous correspond. Il y a des planètes en signe d'air, c'est votre tour, mes signes d'air. Vous allez retrouver le sourire, je vous espérais que vous allez retrouver le moral, parce qu'il y a le soleil dans un signe d'air, il est en balance, il est rentré, il démarre la semaine à 2 degrés du signe. Bon anniversaire, mes premiers décors en balance, pour l'anecdote. Et puis, il y a également Mars, l'énergie qui est en balance, donc mes signes d'air, pas mal en ce moment. Vous allez vous reprendre en main. Il y a également des planètes en signe de terre, c'est un peu toujours les mêmes, elles sont lentes. Il y a, on le sait, encore Mercure, la communication en Vierge, Jupiter en Taureau, Uranus dans le même secteur en Taureau aussi, Pluton, le taquin en Capricorne, toujours lui, jusqu'en début janvier 2024, après il passera en verso pendant 9 mois, je crois, un truc comme ça. Et puis, il y a également des planètes en signe d'eau, Saturne, Neptune, Saturne la sagesse, Neptune l'inspiration, l'intuition. Et enfin, j'ai oublié Vénus, Vénus qui est toujours jusqu'au 12 octobre de mémoire, dans le signe du lion, donc apporte beaucoup de charme à mes signes de feu. Voilà, très globalement, comment se dessinent les dynamiques de cette semaine. Rentrons dans le concret. Je repars, et pour l'anecdote, avant que je l'oublie, il y a vendredi 29, donc en fin de semaine, une pleine lune, à partir de laquelle je vous ai fait une vidéo dédiée, juste à côté de celle-ci, vous irez voir si ça vous intéresse, une pleine lune, c'est toujours assez intriguant. Voilà, pour l'anecdote. Ceci étant dit, allez, dans l'ordre, mon soleil est en balance, Mars est en balance. Commençons par Messingdaire, qui êtes à l'honneur à la fête, en quelque sorte, c'est votre tour. Vous ne me ferez plus de commentaires du genre, et nous, et nous, et nous, maintenant c'est fini, je ne veux plus entendre ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a à la fois la confiance en vous, soleil, la lucidité, vision d'ensemble, assurance, vitalité, soleil, qui est en balance, donc apporte une énergie en prise directe, de l'air de la balance à l'air du verso, et à l'air des gémeaux. Voilà, vous trois, on amorce un mois, en fait, c'est 31 soleil. Le soleil, vu de la Terre en système géocentrique, il fait le tour en un an, donc c'est un signe par mois, voilà, ça change. Jusqu'au 22 octobre, vous y avez droit à cette protection du soleil. Et puis également, pour mes lions et mes sagittaires, parce que vous avez bien compris, maintenant, que lorsque le soleil passe quelque part, ou n'importe quelle planète passe quelque part, elle forme une influence globalement heureuse, là où elle passe, globalement, mais en même temps, elle forme des angles heureux, protecteurs, aux secteurs qui sont à 60 degrés en amont en aval, et à 120 degrés en amont en aval aussi. Donc il y a cinq profils concernés, à chaque fois qu'il y a une influence planétaire quelque part. Et je ne vous parle pas des oppositions et des carrés, parce que je n'ai pas envie de vous tracasser, et puis je préfère voir le bon côté par nature, voilà, c'est comme ça. Donc, excellent pour mes balances, mes versos, vous l'avez vu, mes gémeaux, et également pour mes lions et mes sagittaires. Vous cinq, un flux solaire top, et Mars, le fameux « je retrousse les manches », ça s'entrouche aujourd'hui, et dans le même secteur, lui, il est en milieu du signe de la balance, Mars apporte aussi de l'énergie au même. Donc énergie, confiance en vous et énergie pour, je l'ai refait, mes balances, mes versos, mes gémeaux, mes lions et mes sagittaires. Vous cinq, c'est intéressant, on a une vision d'ensemble et on retrousse les manches en avance, c'est dit. Et puis, j'ai également, donc, des planètes en signe de Terre, et elles sont intéressantes parce qu'elles sont encore plus nombreuses, c'est ce que je vous ai au départ, Mercure, la communication, l'intellect, le mental, les échanges, en Vierge, très heureux en Vierge, très heureux parce qu'il est précis, un adage de Vierge qui marche très bien, qu'on peut facilement retenir, c'est « ce qui est cohérent s'énonce clairement », c'est vraiment un truc de Vierge. Donc, Mercure, très bon en matière de communication pour mes Vierges, mes scorpions, mes capricornes, mes taureaux, mes cancers, très bon pour vous en matière de communication en ce moment. Tout ce que l'on énonce avec clarté est mieux perçu, peut-être mieux exprimé aussi, ça intervient dans les deux sens, plus fin, plus précis, plus monocorde, la Vierge, horreur de monter en volume. Ses arguments, en général, sont construits, simples, carrés, concrets. On dit « la Vierge, c'est la Suisse », s'il y a quelqu'un qui crie, c'est qu'il y a le feu au lac, ou qu'il y a eu un mort, sinon on ne crie pas. Tout est linéaire, tout est pondéré, tout est nuancé, tout est carré, voilà, c'est ça l'idée. Donc, cette énergie de communication très bonne, je vous l'ai dit, pour mes trois signes de Terre et mes deux signes d'Oie se sentent en amont, en aval. Et puis, il y a également d'autres planètes en signe de Terre qui sont Jupiter, toujours le même. Il est cette semaine à 15 degrés du taureau rétrograde, donc pile milieu du signe du taureau. Donc, mes deuxièmes décants taureaux, ce que vous avez en place en ce moment, c'est très intéressant. Même s'il en marche rétrograde, il reste quand même très actif. Il ne faut jamais polariser sur un rétrograde. Une rétrogradation planétaire, c'est un truc momentané. Il est dans la zone, c'est ça le plus important, qu'il soit dans la zone. En marche directe, en marche rétrograde, objectivement, on s'en fiche un peu, c'est en secondaire. Gardons à l'esprit qu'une planète en présence, quelle que soit sa marche, elle a une influence quand même, indiscutablement. Donc, très bon en matière d'opportunité, de créativité, de voir la vie du bon côté, c'est ça l'influence jupitérienne. Positiver, être dans les clous, être généreux, être jovial, être positif, c'est ça l'influence de Jupiter. Elle est en taureau, elle apporte un bien fou à mes taureaux, mais également à mes vierges, à mes capricornes, à mes poissons et à mes cancers. Vous cinq, Jupiter vous protège vraiment de manière cohérente, concrète, pratique. En signe de terre, il est concret et pratique. Et puis, il y a dans la même zone Uranus, qui n'est pas loin. Uranus, vous le savez, il est lent, 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 tour en 84 ans. Donc, quand il passe dans un secteur à vue de nez, 84 ans, 8 par 12, allez, on va dire qu'il reste à peu près 7 ans. Il est toujours en taureau pendant un bout de temps, donc, et il apporte cette notion de créativité, cette envie de changement, ce besoin de bouger, avec l'influence uranienne, qui est quand même de bouger un peu vite. Il y a une notion de soudaineté avec Uranus. Donc, tous ceux qui appartiennent aux taureaux, très bons pour avancer, mais pas trop vite, quand même. Pesez bien le pour et le contre. Très protecteur dans tous les cas, pour mes autres signes de terre, ce côté créatif, novateur, sortir des sentiers battus, avoir une idée plus novatrice, plus croquine. Oui, plus fécondante, quoi. On va d'avant, on regarde devant, et puis on essaye de changer l'angle de vue pour trouver le bon prisme, pour optimiser tout ce qu'on a en tête, de manière à le finaliser, à le concrétiser dans des meilleures conditions, sans bloquer sur ce qui coince, pour contourner les obstacles qui sont incontournables, et faire émerger de soi les meilleures dispositions créatives et d'adaptation pour bénéficier au mieux des contextes, des situations auxquelles on est confronté. C'est ça, la meilleure façon de gérer Uranus. Donc très bon pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes, mais également, donc, silent taureau pour mes cancers et mes poissons. Attention, mes scorpions 3e décan, n'allez pas trop vite en besogne. Ce n'est pas le moment. Vivez-le avec un peu de retenue, un peu de recul, de façon à vous projeter. Vous utiliserez mieux cette énergie uranienne qui vous pousse, pousse, pousse à avoir envie de bouger dans tous les sens. Pareil pour mes 3e décan Lyon, pareil pour mes 3e décan Verseau. Avec vous, ils forment des carrés. Voilà, tout bête, tout simplement. Voilà. Et puis, il y a des petites subtilités dans le ciel. Il y a toujours Pluton, fin capricorne. Bon, on va arrêter d'en faire des gorges chaudes de Pluton. Il est plus nocif et dangereux tel qu'il l'a été depuis 2008, depuis 2020, etc. Là, il est en fin de parcours, en fin de course. Une fois qu'on a bien ratiboisé Bistra Petita, une fois qu'on a bien nettoyé tout ce qui devait l'être, normalement, sa dernière influence, qui est le cas là, elle est beaucoup plus productive, porteuse, fécondante. Donc, j'aime bien ce mot, fécondante. Voilà l'influence de Pluton. Quand on l'analyse, quand on la décortique, quand on l'intègre, pas quand on la refuse, quand on accepte, quand on va dans le sens du vent, qui permet d'intégrer le courant de l'évolution, indispensable, incontournable. C'est comme ça qu'on le gère. On se soulage, on se délaisse de tout ce qui pèse depuis longtemps. Tout ce qui n'est pas réalisable, réellement, tout ce qui a été réflou, imprécis ou anxiogène, on s'en débarrasse. Et on va se sentir beaucoup plus léger. Voilà le message plutonien. Voilà, je voulais vous... Et puis, il y a un autre petit aspect inattendu. Bon, je m'essaie sur des choses un peu subtiles. Parfois, dans le ciel, il y a des aspects qui se forment, ça évolue tellement en permanence. Il y a mercredi, une conjonction. Donc, une conjonction, c'est-à-dire que vu de la Terre, on regarde, il y a deux planètes qui vont se réunir. Les deux planètes en question, c'est Saturne et la Lune. La Lune et Saturne. La Lune et Saturne sont, par structure, par essence, deux planètes qui n'ont pas beaucoup d'affinités. Parce que la Lune, c'est la mère nourriture, l'affection, le câlin, les émotions, les ressentis. Et Saturne, c'est plutôt la rigueur, les garde-fous, les contraintes, la lucidité froide. Enfin bon, il y a une sorte d'antinomie d'ailleurs. Quand on regarde où sont placées les planètes dans l'endroit où elles sont à l'aise naturellement, l'exemple le plus flagrant, c'est de constater que la Lune est très heureuse dans le signe du cancer, signe de fécondité, d'affection, de protection des siens. Et Saturne est en face en capricorne, très puissant, là où il faut gérer l'hiver, voir plus loin que le bout de son nez, se projeter dans la rigueur, tenir l'endurance dans la retenue. Il y a une antinomie, l'une Saturne. Donc quand je vois dans le ciel une réunion, l'une Saturne, une tous les mois, il ne faut pas se leurrer, eh bien ça réveille des mécanismes profonds chez tous ceux qui y sont sensibles. De la même façon que ceux qui sont nés sous une pleine Lune vont être sensibles aux pleines Lunes, ou Nouvelle Lune c'est pareil, eh bien ceux qui sont nés avec des conjonctions Lune-Saturne au rang de la naissance vont être réceptifs, ou des carrés, ou des positions, enfin bref, des aspects de Lune-Saturne un peu fatigants, un peu contrariants, vont être sensibles à ça. Donc Mercredi dans le ciel, conjonction Lune-Saturne en Poissons, premier des camps. Donc si vous faites partie des premiers des camps Poissons, premiers des camps Vierges, premiers des camps Sagittaires, premiers des camps Gémeaux, s'il y a une petite coloration de mélancolie, c'est normal, c'est pas bien grave. Il ne faut pas s'enquister là-dessus, c'est très rapide la Lune. En revanche, si vous êtes premier des camps Poissons, premier des camps Cancer, premier des camps Scorpion, premier des camps Capricorne, premier des camps Taureau, la Lune-Saturne en influence positive peut vous permettre de faire émerger des ressentis sur lesquels vous coinciez. Ça c'est intéressant, voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Bon, pourquoi je m'appuie sur Lune-Saturne ? Parce que j'ai pioché sur Internet, on va passer des trucs tellement hallucinants, j'adore, pioche des trucs qui sont sympas, intéressants, du moins j'ai l'impression que ça l'est. Il m'est venu un réflexe entre la Lune-Saturne, vous avez compris, sensibilité et restriction, Lune-Saturne, un mécanisme que je vais vous proposer sous forme de questions. Pourquoi ? Pourquoi ceux qui ont le plus besoin de proximité, en fait, d'être rassurés, eh bien, sont généralement attirés, naturellement, par ceux qui les fuient dès qu'on cherche à être trop proche d'eux ? Vous avez remarqué ça ? Plus on a besoin d'être rassuré, naturellement, intuitivement, on va être attiré par ceux qui nous échappent. Quand on y réfléchit, ça revient de façon assez étonnante, vraiment c'est étonnant. Eh bien, il y a plusieurs réponses possibles, mais celle qui m'est apparue parmi les plus cohérentes, c'est qu'en général, ça réveille nos blessures profondes, ça les nourrit, ça les conforte, ça nous valide dans le fait que, finalement, ce besoin d'être rassuré, il est alimenté en permanence par cette peur chronique, phobique qu'on nourrit, tout simplement. Ça nous conforme dans cette peur archaïque qu'on alimente, tout simplement. Et puis, c'est lié souvent à nos blessures d'enfance, essentiellement ça. De toute façon, c'est toujours le réflexe de la Lune, la mère nourriture, et les racines de toutes nos émotions. Et j'ai relevé deux autres notions qui sont associées, qui sont que lorsqu'on a des profils anxieux, on a des profils anxieux, souvent, c'est qu'on a eu des parents évitants, des parents qui, peut-être, sont moins attentifs, moins présents, moins rassurants, tout simplement, moins confortants, moins communiquants, moins présents, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est, indiscutablement. Et puis du coup, ceux qui ont des profils évitants, à l'inverse, sont souvent ceux qui ont eu des parents complètement imprévisibles ou des parents complètement envahissants. Voilà. Alors là, ça engendre un mécanisme de protection qui crée l'évitement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment se combinent chez l'humain ces complémentarités d'attirance et de répulsion. Parfois c'est intuitif, parfois c'est complètement contre-intuitif. Donc retenons l'idée générale, lorsqu'on a énormément besoin de se rassurer, on va éviter de courir après des personnes qui sont dans la fuite et dans l'évitement, c'est évident, c'est contre-intuitif, il faudrait mieux fonctionner comme ça. Et à l'inverse, lorsqu'on est d'une nature où on n'a pas envie de se faire envahir, on évite autant que faire se peut tous les profils qui cherchent à occuper l'espace. Voilà. Ça paraît évident énoncé comme ça, mais dès qu'on creuse un petit peu la question, on réalise qu'on a intuitivement des mécanismes qui sont tout à fait différents de ce qui nous paraît évident dès qu'on l'a énoncé. Et à ce moment-là, ça ne nous semble frapper au camp du bon sens. Mais au niveau des émotions, c'est assez différent. Voilà, je voulais vous raconter tout ça aujourd'hui pour changer. Bon, mille merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos gentils commentaires, pour vos gentils messages. Et puis, mille merci aussi pour vos citations parce que je cours après les citations, il y a des trucs vraiment formidables. Et puis, certains m'en font des tout à fait délicieuses. Ils se reconnaîtront. Et puis, je repioche dedans parce que quand elles sont superbes, voilà, il faut partager. Merci. À très vite. Je vous prépare plein de trucs.